Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau live Facebook en direct. Ce soir, cours intense cuisses fessiers, je vous ai concocté de beaux exercices, de beaux exercices pour vraiment cibler la partie basse du corps. Vous allez voir, on va passer une petite demi-heure ensemble. Beaucoup d'exercices ce soir, des exercices simples, des exercices mixés, sous forme de combinaison pour un travail très varié, très intense. Mais vraiment, on va vraiment cibler l'intégralité du bas du corps, adducteur, abducteur, cuisses, fessiers. On va même travailler un petit peu sur le dos sur un exercice en question. Travail d'équilibre, de stabilité, ça va être très complet. Alors chaussez-vous, ne restez pas en chaussette pour des questions de sécurité, pour éviter de glisser, surtout si on est sur du parquet. Vous aurez besoin d'un tapis à la suite, puisqu'il y a deux exercices qui vont nécessiter le tapis. Bouteille d'eau, pas trop loin, on fera une petite pause entre chaque tour. Vous avez compris que c'est un système de tour, j'aime bien ça, les phénomènes de circuit, les systèmes de circuit. Je laisse encore 30 secondes aux personnes pour se connecter, pour nous rejoindre. Je vous ai expliqué, on va avoir six exercices, six thèmes différents à chaque fois. On va faire 45 secondes par exercice, souvent 45 secondes sur une jambe, puis 45 secondes sur l'autre. Forcément, il faut l'équilibre, c'est important. Je propose qu'on se mette tout de suite en place, on commence debout par l'échauffement. On va y aller, c'est parti. Alors, début ici, échauffement basique pour un cours de cuisses fessiers spécial, squat, mouvement de squat. On a les pieds largeur des hanches ou légèrement plus larges, selon votre sensation. Souvent, on aime bien être un peu plus large. On fait un mouvement de squat, on descend, les fesses vers l'arrière, poids de corps sur l'intégralité du pied, important. Ne pas basculer vers l'avant. On inspire et on souffle quand on monte, ça c'est important. On n'oublie pas de mettre les bras vers l'avant pour rattraper le déséquilibre. Ça sollicite légèrement en plus les épaules, c'est toujours mieux. Inspirez, soufflez, parfait. Encore dix mouvements comme ça. On peut augmenter un petit peu son amplitude. Descendre un peu plus bas. Aligner les fessiers avec les genoux. Un dernier mouvement. On va enchaîner ici. On va faire un squat. On monte. Une fente arrière. On revient. L'autre jambe. Et un squat. Et on enchaîne. Un squat. Une fente de chaque côté. Fente vers l'arrière. Un squat. Une fente. Une fente. Et on enchaîne. Toujours ça pour l'instant. On est toujours dans l'échauffement, je tiens à le préciser. On travaille bien sur le fessier. Sur l'équilibre en même temps. Un squat. Encore deux fois cette combinaison. On ajoutera quelque chose en plus. Dernière fois la combinaison. Allez, sur les mouvements restants, on fait la même chose. Un squat, une fente et on monte le genou en haut. Une fente et on monte le genou. Un squat. Fente arrière. Genou avant. Fente arrière. Genou avant. Enchaînés. Vous allez le sentir. Les cuisses sont bien échauffées. Les fessiers aussi. Et normalement, le cardio commence à venir. Le genou. Fente genou. Dernière fois cet enchaînement. Voilà. On monte. On monte. Et dernier squat. Ok. Relâchez. Ce que les jambes, l'échauffement, c'est bon. C'est fait. La suite, on va enchaîner quatre exercices. 45 secondes sur une jambe. 45 secondes sur l'autre. Je vous montre au début. On va faire une fente arrière. Un squat normal. Un squat large. Et une fente avant. 45 secondes sur une jambe et on passera à l'autre après. Alors on signale. On est là. On commence. Fente arrière. Maintenant. Le squat. Squat très large. Et la fente avant. Et on enchaîne. Arrière. Squat serré. Squat large. Et la fente avant. Allez encore. Derrière. Squat serré. Squat large. Si on est très à l'aise, on accélère. Là, il n'y a pas de compte à tenir. Si ce n'est le compte du temps. Poussez bien quand on est sur la fente avant. Poussez bien sur la jambe avant. Ici, on descend et on pousse sur la jambe avant. Fente avant. Dernière combinaison. Bien l'avant. Top. Sur le côté jambe. On a fait une jambe. On fait l'autre jambe. On enchaîne vers l'arrière. Maintenant. En bas. Le squat serré. Le squat large. Et devant. Allez, fléchissez bien les genoux. Devant. Tous les exercices, là, vous allez sentir qu'il y a un impact cardio. C'est normal. Ça va nous faire transpirer un petit peu. Toujours ça de frit. En plus du renforcement de cuisse fessier. Encore. Dernière. Squat serré. Squat large. Et en bas. Allez, on enchaîne. Derrière. Squat serré. Squat large pour les adducteurs. Et devant. Encore. Dernière combinaison. large. Devant. Devant. Top. Ok. En fonction de votre souplesse. En fonction de votre souplesse. de votre souplesse. Et devant. On envoie. On envoie les genoux vers l'arrière. C'est un peu plus dur, forcément. de votre souplesse. On envoie les genoux vers l'avant. On envoie les genoux vers l'avant. On envoie les genoux vers l'avant. Et revenez. Seulez. Deuxième exercice sur les deux jambes. C'est fait. Le suivant. On a besoin du tapis. Ici. On se met à genoux. Je vous montre ce que ça donne. On commencera toujours sur la même jambe. C'est-à-dire qu'on monte. Droite. Gauche. On monte. On redescend. Squat. Et droite. Gauche. 45 secondes par jambe. On part maintenant. Allez. On monte. On reste en bas. Squat complet. On redescend. Pose. Pose. Et on repart. Même jambe. On travaille d'équilibre ici aussi. On travaille de congestion. On travaille sur la partie basse ici. Allez. Poussez. Revenez. Pose. Pose. Monte. Monte. Soufflez. Allez. Continuez. C'est parfait ce que vous faites. Toujours garder le dos droit. Allez. Dernière combinaison. Droite. Gauche. Droite. Restez ici. L'autre jambe. On débute. C'est parti. Gauche. Droite. On monte. On revient. Gauche. Droite. Tout le temps la même jambe qui dirige le mouvement. La même jambe qui bouge en premier. Ça, ça fait remonter le cardio. Ça, ça fait remonter le cardio. Parfait. Allez. Enchaîner, enchaîner, enchaîner. À votre rythme. Et s'il aille chercher assez bas, là on est bas, on monte. On descend bas avant de poser. On souffle. On souffle vraiment quand vous montez sur le squat ici. Et là on souffle. Pose. Et restez là. Parfait. On va pouvoir remettre le tapis de côté. On n'en a pas vraiment besoin pour le quatrième exercice. Je vous montre une fente arrière, une fente croisée. C'est-à-dire qu'on va faire une fente normale. On revient. On pose un point de pied. Et on va chercher le pied sur la même ligne que le pied avant. Pour descendre le genou dans l'axe. Ici. Et on revient. 45 secondes par jambe. Prêt. Prêt. Maintenant. Une fente normale. Une fente croisée. Et on revient. Une fente normale. Une fente croisée. Ça. 45 secondes sur la même jambe. C'est peut-être l'exercice que vous allez trouver le plus long. C'est pour ça. Maîtrisez vos amplitudes. Votre vitesse d'exécution. Toujours focus sur la respiration. On inspire ici. Et on souffle en montant. Allez. Fente normale. Fente croisée. Il reste moins de 10 secondes. Allez. Dernière combinaison. Fente normale. Fente croisée. Top. Waouh. Fait si intense ça normalement. Vous devez le sentir. On enchaîne. Il y a deux jambes. On enchaîne tout de suite l'autre jambe. Fente normale. Fente croisée. Fente normale. Fente croisée. Fente croisée. Fente croisée. On va chercher derrière dans l'axe. Et là, on croise. Parfait. Normal. Et croisée. Fente croisée. Croisez. Reposez juste la pointe de pied. Fente normale. Et croisée. On commence à faire chaud. Chaud. Allez. Continuez. Fente normale. Et le nez croisé avec moi. Croisez. Derrière. Croisez. Dernier. La dernière croisée. Top. Faut qu'elle se fait les jambes. On prend un petit peu de temps. Pour s'éponger. S'il y a besoin. Moi, c'est le cas. Cinquième exercice. On va venir bloquer un squat. Un squat en bas. Rester en position. Cinq secondes. Et enchaîner avec cinq squats. Cinq squats rapides. On part ensemble. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et un squat. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on va fort. Bloquer en bas. Les mains devant. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq squats. Un. Dynamique. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On reprend. Restez en bas. Allez, le dos bien droit. Quatre. Cinq. Cinq squats. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Dernière fois. Cinq secondes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq squats. Un. Ça, c'est dur. Trois. Quatre. Cinq. Top. Hop. Ok. Soulaline pas facile. Je vous l'accorde. Dernier exercice un peu plus cool. Reprenez le tapis. Allongez-vous sur le dos. On fléchit une jambe assez proche du fessier et on pose l'autre cheville sur le genou. Les mains de long du corps. Je vais commencer comme ça face à la vidéo. Et ici, on contracte le fessier pour monter et revenir. Quarante-cinq secondes. Go. On repose à peine le bassin. Essayez de poser deux pouces sous les hanches. Dépoussentez. Vous remontez pour ne pas reposer au sol. Essayez d'exagérer en haut la contraction du fessier. Monte. Et contrôle. Monte. Et contrôle. Chut. Allez. On changera de jambe. Juste après. Ça, c'est un exercice de finition, d'isolation. Très peu d'impact cardio. Heureusement. Allez. Tenez, tenez, tenez. Il va y avoir une tension musculaire constante dans le fessier. On ne repose pas. Top. On change de jambe. On enchaîne. 45 secondes. Go. Allez. Parfait. Ça, c'est super. Pas de difficulté, peut-être à part le souffle. C'est normal. On ne repose pas le bassin. Je le répète, mais c'est important pour un travail plus qualitatif. On ne repose pas. Allez. Encore. Encore. On arrive à la fin. Top. Bascule assis. Puis debout. Mettez le tapis de côté. Et. Et. Pose. Entre les deux tours. Prenez le temps de voir. Pas trop non plus des petites gorgées. Suivez-vous s'il le faut. Avant de commencer le deuxième tour. Allez. On y va. Pas trop se refroidir non plus. Premier exercice, vous vous souvenez. Combinaison. Fonte arrière. Squat normal. Squat sumo. Fonte avant. On reprend sur sa première jambe droite. Enfin, sur sa jambe droite. La première jambe qu'on a travaillé tout à l'heure. 45 secondes. Go. Fonte arrière. Squat normal. Squat large. Et fond avant. Parfait. Et on enchaîne. Arrière. On peut essayer de poser le genou. Squat large. Et devant. Arrière. Genou quasiment au sol. Squat normal. Sumo. Marche. Et devant. Encore. Gardez les genoux bien dans l'axe. Qui ne se rapproche pas au centre. Arrive. Et devant. Allez. Parfait. C'est la dernière combinaison. Fonte avant. Revenez. Top. Ça vive. Parfait. L'autre jambe. On enchaîne immédiatement. Fonte arrière. Squat. Large. Et devant. Encore. Et devant. Allez. Parfait. Genou au sol. Sans taper fort. Mais genou au sol. Appliquez-vous. Vous connaissez la combinaison. Vous allez à votre rythme. La deuxième tour. Même cet exercice qui est assez simple. Vous devrez commencer à avoir les jambes qui tremblent un petit peu. Dernière combinaison. Derrière. Vite. Squat. Large. Devant. Ok. On secoue les jambes. Et là, le cardio est remonté. Il ne va pas redescendre avant un moment. On se souvient à la suite. On est sur une jambe. On envoie la jambe loin derrière. On descend le buste bien droit. Quasiment à toucher le sol. Maintenant. La jambe forcément d'appui. Se fléchit un petit peu pour tenir l'équilibre. Là, ne cherchez pas à aller vite. Le fessier travaille sur l'instabilité. Donc, plus le mouvement est lent, plus la contraction est importante. Vous devez sentir le travail de la cheville aussi qui cherche à maintenir l'équilibre. Très bon exercice. Notamment pour les rééducations. Allez, encore. Buste droit. Aspire le nombril. Ok. Encore. Dernier mouvement. Prenez le temps. L'an la remontée. Top. On enchaîne. Deuxième jambe. Go. Essayez de tendre la jambe loin derrière. Et toujours, n'oublie pas de revenir jambe tendue, bassin devant. Pour terminer la contraction du fessier. Ok. Pour l'instant, tout le monde s'en sort parfaitement. J'imagine, j'espère, que vous n'êtes pas juste en train de regarder. Et que vous faites en même temps. Deux mouvements. Un dernier assez lent. Contrôlé, contrôlé, contrôlé. Et lent pour remonter. Ok. Parfait. Change timing. La suite. On a besoin du tapis. On est à genoux. On pose. Jambe droite qui dirige pour l'instant. On fera l'autre jambe. Après. On monte. 45 secondes. Maintenant. On pose. On pose. On monte. On fléchit. On pose. On pose. Parfait. Tout le temps la même jambe qui dirige. Allez. Restez avec moi. Je le répète souvent. On est là, vous maîtrisez votre vitesse, votre amplitude. Si on va vite, le cardio va remonter, ce qui n'est pas plus mal. Sinon, c'est votre rythme qui prime. Parfait. Allez. Encore. Droite. Gauche. Boum. On va. Droite. Gauche. Stop. Allez. Pas de temps. On enchaîne. Notre jambe. On monte. Gauche. Droite. Trois. Allez. Essayez de rester bas. Essayez de rester bas ici. Ici, on débat. Et on monte. Allez. Recomptez votre amplitude. Essayez sur la montée du squat d'être très dynamique. Boum. Allez. 15 secondes. Boum. Encore. Allez, allez, allez. Dernier mouvement. Boum. Ok. Stop. On reste en haut. Tapis de côté. Voilà. Même si le baisser devient compliqué. Imaginez à la fin. Surtout, imaginez deux mains. Ça fait un pacte. Demain, vous allez m'en vouloir. Quatrième exercice. On reste trois. Fente arrière. Fente croisée. Toujours sur la même jambe. On y va maintenant. Fente arrière. On revient au point de pied. Fente croisée. Et on enchaîne la même jambe d'appui. Normal. Et croisée. Croisée, on n'est pas obligé d'aller chercher la jambe si loin derrière. On pose le point de pied. Et on fléchit. C'est comme un squat et une jambe finalement. Allez. Regardez sur la croisée, le genou, vous êtes proche du mollet devant vous. 10 secondes. Ça c'est dur. Allez, allez, allez. Dernière répétition croisée. Et on enchaîne. L'autre jambe immédiatement. Normal. Croisée. Allez. Normal. Et la petite fente croisée sur le côté. S'entend le cardio. Je vais commencer à me taire. Pour économiser mon souffle. En parlant de souffle. Vous allez souffler. En montant. Je vous dis la normale. Normal. Croisée. Normal. Croisée. Allez. 10 secondes. À peine plus. On a un équilibre. On commence à jouer des tours. Avec la fatigue. Dernier mouvement. Dernière croisée. On n'oublie pas. Top. Ok. La suite. Ça n'est pas le plus facile. 5 secondes de blocage en bas. 5 squats dynamiques. On est prêts ? Un bon signal. On bloque en bas. Maintenant. 1, 2, 3, 4. Et 5 rapides. 1, 2, 3, 4, 5. On est en haut. Et on reprend. 5 secondes. 3, 4, 5. Boum. En haut. 1, 2, 3. On est à la fin. On est à la fin. 4, 5. Bloqués en bas. Qui compte ? Qui compte ? 4, 5. Maintenant. Boum. 1, 2, 3, 4, 5. En bas. Go. Allez. Allez. Ce sont les 5 dernières secondes. 4, 5. 5 squats. Boum. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5. Ok. Ce que les jambes. On arrive au dernier exercice. Sur le tapis. On l'a vu tout à l'heure. On s'allonge sur le dos. Allez. On prend une pause juste après. On prend une pause. C'est fini après. Pas de cadeau de troisième tour ce soir. On est sur une jambe. Le cheville fléchit. Le cheville fléchit. Le cheville sur le genou. Les pouces sous les hanches. Et on monte. Maintenant. Allez. Augmentez vous-même la contraction du fessier. Cherchez à monter en contractant le fessier à fond. Allez. Allez. On arrive à la fin. Avant de changer de jambe. Allez. Go. Go. On monte moins haut. Ça fatigue. On travaille le dos sur cet exercice aussi. Encore. Encore. Un mouvement. Deux mouvements. Ça ne vide jamais. Ça ne vide plus. Top. L'autre jambe. On enchaîne. Dernier exercice. Sur la deuxième jambe. C'est parti. C'est lancé. Allez. Encore. 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 Parfait. Vous en êtes sortis comme des rois, comme des reines, comme des chefs. Encore. Montez. Montez. Si on veut, on accélère. On ne repose pas au sol. On laisse un centimètre. C'est plus dur. Allez. Six secondes. On va baisser la musique. Parfait. Parfait. Ce que vous avez fait là. Je vous laisse le temps de souffler. De boire un petit peu avant la partie stretching. Le cours en lui-même n'est pas très long. Il fait une vingtaine de minutes. On a pris le temps de s'échauffer. On a pris le temps de discuter avant. On va prendre le temps de s'étirer. En termes d'intensité, il est suffisamment exigeant pour ne pas ajouter un troisième tour. Sauf pour ceux qui veulent. Vous connaissez les exercices, le rythme, l'ordre, le temps à respecter. Allez-y. Je vous regarde maintenant. Pour les autres, stretching. Alors, on va commencer justement par ce muscle fessier qui a été mis à une épreuve. On se remet dans la même position de l'exercice sur laquelle on vient de terminer. Sauf que là, on va venir avec les deux mains attraper l'arrière de la cuisse et ramener le genou vers soi. L'étirement ici s'effectue sur la jambe qui est fléchie à gauche en ouverture de hanche. Reposez la tête. On va prendre le temps. On ne doit pas grimasser. Si c'est le cas, c'est que l'étirement est trop intense. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire de cette façon-là. Plutôt deux mains même. En fort étirement. Pas immédiatement après la séance. L'autre. On croise derrière. On attrape. Vous avez dû avoir chant. Vous avez dû transpirer. Les jambes ont dû à un moment répondre non présentes. Ou du moins trembler. Ok. Basculer debout. Avec moi. Je vais mettre le tapis de côté ici. On va venir poser une jambe tendue. Les deux cuisses sont dans le même axe ici. Les mains sont sur les hanches. Le pied est complètement au sol ici. On n'est pas comme ça. On est poids de corps sur la jambe arrière. Jambe avant tendue. On essaie de pousser les fesses vers l'arrière pour sentir l'étirement sur les ischios jambiers. On ne change pas la base. On va juste ramener la pointe de pied vers soi pour retirer le mollet davantage. On va essayer de garder le dos droit. Bien plat tout du moins. l'autre côté. On pose. On fléchit. On ramène la pointe de pied. Ok. Dernier étirement au quadriceps. On attrape une cheville. Et on colle. On arrive au 30 minutes avec stretching. Ce qui n'est pas trop mal. Cours. Mais je vous l'ai dit suffisamment intense. L'autre cheville. On va tirer l'autre quadriceps. Voilà. Le manque d'équilibre dont je vous parlais est là. Voilà. Ok. Voilà. Je suis en secou les jambes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. Vous avez vu. Certains de vos clubs ont réouvert au public prioritaire ou personne pour un protocole post-Covid. Tous les clubs ne l'ont pas fait. Certains l'ont fait. Ce qui est normal. Je vous rassure à ce sujet là. Il y a de très bonnes nouvelles à venir. Assez rapidement. Donc restez connecté à nos réseaux. Instagram. Facebook. Surtout. De manière à ce qu'on puisse vous véhiculer les bonnes infos en temps et en temps et en heure. Mais ça se précise. En tout cas. Merci à tous. Prochain. Merci à toutes et à tous. Prochain cours lundi avec ma collègue Sophie. D'ici là. Prenez soin de vous et portez vous bien. Ciao.